Taguez-moi Ali Touré de la Kiev. Dites à Ali Touré de respecter le peuple de Guinée. De respecter les Guinéens. Ça fait près de combien d'années? Les anciens dignitaires sont toujours détenus. Malgré que la justice Guinéenne a demandé leur libération provisoire, vous n'avez pas accepté. Ali Touré, et tu as le kilo de sortie qu'on a l'hospitalisation de Dr Kasori coûte 99 millions de francs Guinéens. Ali Touré, ça veut dire quand je dis que si ce n'est pas la transition, est-ce que toi tu devais être procureur dans les conditions normales, un état normal? Est-ce que toi Ali Touré, tu devais être procureur de la Kiev? Toi tu peux parler, ce n'est pas à cause de vous que ces personnalités sont malades. S'ils étaient en résidence surveillés et que chaque fois que vous avez besoin d'eux, ils répondaient, ces gens n'allaient pas tomber malades. C'est un docteur, il a étudié. Ali Touré, tu n'as pas le niveau de Dr Kasori. C'est-à-dire, quand vous parlez, si ce n'est pas cette transition, autant m'y réveille, m'y réveille, m'y réveille, m'y réveille, c'est-à-dire que c'est un docteur Kasori. Mais apprenez à respecter vos aînés. Apprenez à respecter les personnalités. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le coup d'état. Il t'a dit Ali Touré, dans un état normal, toi tu peux parler devant Dr Kasori. C'est-à-dire l'hospitalisation. C'est quoi pour Dr Kasori? Si ce n'est pas qu'en Guinée. Si vous voyez que le pays là, la Guinée est terroriste. Parce qu'il n'y a rien, il 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 n'y a rien. Dr Kasori, il n'y a rien, regardez les dames, les docteurs, Monsieur Oye Gilavogi, tout le monde est malade. ils ont étudié, c'est des gens, ils n'ont pas triché dans leur vie. Eux, ils n'ont pas copié, c'est-à-dire, c'est-à-dire, eux, ils n'ont pas copié, c'est-à-dire, c'est-à-dire, dans d'autres pays. Alors, tous les grands projets, Agnès, Mamrie, en Afrique, c'est qui? le génie créateur, Dr Kasori. Toi, tu vas sortir, pour raconter des salades, quand tu vas rabaisser ces gens-là. Mais c'est à cause de vous, les gens sont malades? Ceux qui ne sont pas en prison, ne sont pas à la charge du gouvernement. Mais lorsque vous, les petites personnes, les alitourées, même à chaque fois, quand on montre les images, à chaque fois, ton pied, tu flanques ton pied sur les tables là-bas et les écouteurs. Franchement, il faut respecter les gens. Moi, c'est ce que je vous demande. Il faut respecter les gens, Alitouré. Dr Kasori, il n'est pas ton ami, il n'est pas ton égal. Si ce n'est pas le coup d'État, toi, tu peux parler devant Dr Kasori. J'ai dit, Dr Kasori, garde des faits, il va pouvoir faire. Il faut un débat. parce que, il a le temps art, je n'ai pas le temps, je ne t'ai pas le temps, il est conscient, ils le savent. Et là, vous voyez vraiment qu'Ali Touré, il n'a rien à... Donc, si tu ne veux pas que le docteur Kassori soit hospitalisé, quelqu'un qui a été ministre de l'économie dans ce pays, qui a vécu aux Etats-Unis, où le système sanitaire est développé, qui règne dans son pays, il devient premier ministre, il n'aura condition de vie. Vous prenez ce monsieur, vous le mettez en prison, mais il va tomber malade. Maintenant, il tombe malade. C'est le droit de l'Etat. Même un prisonnier, l'Etat doit soigner un prisonnier. Maintenant, tu te flanques devant nous encore. Oh oui, 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 ça coûte 99 millions. Ça prouve qu'Ita allait tourer. Je ne dis pas de mouillard. C'est ça que j'ai dit à Mamadi. J'ai dit qu'il a fait son coup d'Etat ici. S'il avait l'intention de faire du mal à quelqu'un, il allait arrêter tout le monde le même jour. Mais au fur et à mesure que le temps passait, surtout que Docteur Kassori a été nommé à la tête du RPG, boum, les escrocs, les traites ont commencé à dire, ah, tu as vu, voilà, tu ne fais rien. Ils vont venir prendre encore le pouvoir devant toi. Ils vont s'évenger. Mamadi est tombé dans le jeu des Nyango. Et toi, tu viens, toi et Docteur Kassori, d'ailleurs même, il y a un lien, mais je ne vais même pas rentrer dedans. Parce que pour Ali Touré, il a une haine spéciale contre Docteur Kassori. Ali Touré, tu n'arriveras jamais au cheville de Docteur Kassori. Tu n'arriveras jamais au cheville de Docteur Kassori. Le procès, c'est devant vous. Oh, monsieur, sur ton compte, Docteur Kassori. Dans le procès, là, vous avez eu quoi ? Toi, Ali Touré, Tu es sorti ici, te flanquer pour dire, Docteur Kassori a détourné 46 millions de dollars. C'était le plan de riposte de Docteur Kassori. Le seul premier ministre de la sous-région qui donne six mois l'eau, cadeau, six mois l'électricité, cadeau, six mois transport public, cadeau, et son plan de riposte contre Covid, c'est ceux que vous êtes venus trouver dans les tiroirs de la primature qu'au nom, il a détourné 46 millions. Oh, Ali Touré, tu es sorti, te flanquer devant la télévision nationale. Tu l'as fait devant tout le monde. Ali Touré, tu t'es flanqué devant tout le monde ici pour dire que Docteur Kassori a détourné les 46 millions. Où sont les 46 millions ? Tu t'es flanqué devant les médias pour dire que Docteur Kassori a une banque aux Etats-Unis. Ali Touré, où est cette banque ? Ali Touré, tu t'es flanqué pour dire qu'il est actionnaire à Sheraton. Nanani, Ali Touré, où sont ces preuves ? Qu'au temps, tu es procureur. Hein, maman dit ? Maman dit, tu souffles des... Quand tu prends des toccards, des fanfarons comme les Ali Touré, coprocureurs, en Guinée, la Guinée, il y a tellement de bons juges, des gens qu'on peut mettre des vrais procureurs. Celui qui a fait le procès de 28 septembre, le monsieur là, je crois que c'est monsieur Tunkara, maître Tunkara, sa manière de parler, sa manière de traiter, ça dit tout le monde. Même si tu es fan de Dadis, fan de qui ? Mais je crois que c'est Tunkara. Tous les Guinéens l'ont respecté parce qu'ils maîtrisaient vraiment le sujet. Mais des... 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 Vous allez tous voir... Vous dites que vous êtes des musulmans. Vous mettez vos fronts là à terre. Mais l'autre... Merci Ousmane Fofana, monsieur Tunkara. Vous aimez surtout vous, les procureurs ou quoi là. Vous avez prêté serment. C'est sur le bon Dieu. Vous jurez. C'est pourquoi je dis que vous vous trompez. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Les melecs, ils sont en train de tout noter. Si vous pensez que vous, vous êtes fort, ou en loi, vous êtes des zéros. Donc tu vas venir pleurer, pour venir ridiculiser qui ? Tu penses que les Guinéens... Qu'est-ce que les Guinéens vont dire ? Le procès que vous faites là, vous le faites pour le peuple de Guiné. Pas pour Mamadou Doumbouya. La Guiné, la Guiné au-dessus de Mamadou Doumbouya. La Guiné n'appartient pas à Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya va passer. C'est pour le peuple. Mais je vous ai dit, la KRIEF aujourd'hui. L'engouement qui était là au départ. Mais c'est parti. Personne n'a confiance à la KRIEF. Au départ, les gens, tout le monde. Mais on a vu le résultat. C'est ce que ça a donné. Personne. Ce qu'on vous demande, c'est de libérer les gens. Merci, Ibrahama Souride, Tonkara. Voilà, c'est lui. Mais qui vous avez vu sur les réseaux sociaux, que ce soit les supporters de Dadis, de Toumba, de qui d'autre critiquaient M. Ibrahama Souride de Tonkara parce qu'il était... C'est-à-dire, il respectait tout le monde. Le procès du début jusqu'à la fin. Voici des vrais hommes. Mais des comédiens comme les Ali Touré. Lui, il est sorti ici devant tous les Guinéens. Nous sommes tous témoins lorsqu'il était là à raconter des salades, des contre-vérités contre Dr. Kassori, que Dr. Kassori aurait détourné 46 millions de dollars. C'est-à-dire le plan de riposte que Dr. Kassori avait préparé. D'ailleurs, le président n'avait pas accepté à ce moment de décaisser. L'argent n'était même pas en Guinée. Il n'avait pas fait d'enquête. Mais il est sorti devant tout le monde, devant les médias pour dire que Dr. Kassori a détourné 46 millions, que Dr. Kassori est actionnaire à Sheraton, que Dr. Kassori a une banque ici aux États-Unis. Tellement qu'il est bête, un gawa, un villageois, Ali Touré. Si Dr. Kassori n'a pas de maison, regardez la petite maison de Dr. Kassori à Washington. Il y a des Guinéens ici qui ont des grandes maisons même qui n'ont jamais travaillé dans le gouvernement. Dr. Kassori, allez-y voir sa maison. Petite maison. On lui demande quand il a acheté quand c'est sa banque. Ça fait combien d'années que Dr. Kassori est aux États-Unis ? Mais le gawa, le villageois, Ali Touré, Dougoula, à toi-même, c'est ma banque parce que le gawa n'était jamais sorti. Même en Guinée, il n'y avait même pas de compte bancaire. C'est autant du CNR de là que ce villageois n'a dougoula Ali Touré au lieu de réfléchir, de faire des enquêtes, de savoir comment la banque a acheté la maison. Le villageois vient s'arrêter devant les gens. Dr. Kassori a une banque aux États-Unis. Il y a un guitare. Pourtant, tu n'es pas sorti pour encore dire aux gens « Ah non, nous nous sommes trompés. Les 46 millions, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, actionnaires dans Siraton, ce n'est pas vrai. Mais banque aux États-Unis, mais lorsqu'il s'agit de mentir, de salir les personnalités, au Fata Narabadi. Donc, il faut respecter les gens. Même si l'État guinéen dépense un milliard par jour pour les anciens dignitaires, pour leur santé, c'est le rôle de l'État. Docteur Kassori n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Agnès, comment il faisait pour mobiliser les fonds ? C'est lorsque il y a un gouvernement normal. Agnès Mamrie n'a programmé. Qui peut faire mieux que Docteur Kassori ? Tu es sorti encore te flanquer pour dire que Mamrie, le budget de Mamrie, 15 milliards, le budget de Mamrie, tu dis que non, c'est ce qui l'a détonné. Un département qui ne gère même pas, qui n'est pas rattaché à la primature. C'est-à-dire que vous n'avez rien trouvé à lui coller à la primature. Mamrie, grâce à Docteur Kassori, le génie créateur, aujourd'hui, on entend les Ousmane Kaya qui disent que non, tout ça, c'est grâce à Mamrie Doumbouya. C'est bien. C'est pourquoi je dis à Doumbouya, si tu étais intelligent, parce que c'est la force qui te maintient, si tu étais approché aux bonnes personnes, aux guinés intelligents, aux génie créateurs, tu ne serais pas dans ce que tu as aujourd'hui. Lorsque tu te fais entourer par des tocas, des vauriens comme les Alutouré, oui, la justice va être autre chose. Comment tu as dit que il vient garder les gens. Maintenant, la dernière minute, il vient se flanquer devant les gens. Au nom, l'hospitalisation de Docteur Kassori, ça coûte 99 millions à l'État. Maintenant, tu veux quoi ? Il va me faire faire un an, Alutouré. Il va me faire faire un an. Le monsieur est malade. Tous ces gens-là sont malades aujourd'hui. Les personnalités, même aux États-Unis, gouvernement, état, nous nés, sous-boût, avec résidence surveillée, et racondition de détention à nous bourrer. Mais on vous a toujours dit ici, même d'adis, le minimum d'adis, c'était de le garder en résidence surveillée. On vous a dit ça ici, vous n'avez pas compris. parce que vous êtes des petits-pères. Ça dit, il y a des petits-pères. Il y a des petits-pères. Mais on est là, il y a des petits-pères. Où étaient les autres ? Vous aussi, vous allez être là-bas. Tout au-t-à-n-ara. On a des petits-pères. C'est comme ça, c'est comme ça. La récompense chez Dieu. Même au paradis, il y a des cités. la différence entre les cités. Même à la rogne. Il y a des petits-pères. C'est Dieu, c'est le bon Dieu. Ça dit, le paradis. Mais autant nous faire, on fait quoi, on va faire quoi. Parce que non, tout le temps, commandement, on a décidé. Non, il y a des petits-pères. Je ne le soutiens pas. 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 Si il voulait arrêter les gens, faire du mal, le docteur Kasori, le lendemain, il a convaincu tout le monde. Le docteur Kasori, les Damaro, ils ont tous, les docteurs Diané, ils ont tous répondu. Si je me dis, il voulait faire du mal, les gens-là n'allaient pas bouger là-bas. Il y a des petits-pères. Mais je me dis, il y a des petits-pères. Mais d'une part, il y a des responsabilités. Je ne le dis. parce qu'on parle, il voit tout, tout le mal. C'est devant lui. Parce qu'il y a toujours des escrocs qui vont dire, quand il va faire ça, les gens vont dire, le jour que Mamadi va tomber, vous allez tous tomber. S'il fait du bien, ça va dans votre intérêt. Vous les Nyangbo là. Vous les Nyangbo. Parce que c'est ça. Ça veut dire, tous ceux qui criaient politique, politique, politique hier, les petits, non, Merylama, devant, devant, elle a se l'ouder. Devant, elle a se l'ouder. Devant, elle a se l'ouder. Ceci-là ne peut pas parler. Ibra Masso du Soli qui est sorti la dernière fois se flanquer pour parler au nom des forces vives. Maintenant que son parti est suspendu. Son parti est suspendu. maintenant il dit non, 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 il n'est pas d'accord avec le ministère de l'administration. Il dit que lui n'est pas d'accord. Voilà. Toi seul maintenant, Ibra Masso, comme tu dis que il y a des militants, il faut les faire sortir. Comme vous dites que non, 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 vous là, vous n'êtes pas d'accord avec l'UFDG. Maintenant qu'on a suspendu ton parti, ça veut dire, toi tu n'as plus de parti à l'heure là. Tu vas parler au nom de qui? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et le vieux qui est à la tête, M. Kondé, M.A.T.D., vous êtes en train de jouer avec vous-même. C'est-à-dire, dans votre plan, c'est déjà connu. Ce n'est pas question de règle. M. Kondé, M.A.T.D., vous êtes en train de jouer avec vous-même. Le CNRD n'a pas de légitimité. Ils ne sont pas légals, ils sont illégals, le CNRD. Le coup d'État est un crime. Comment des criminels peuvent parler de légitimité à des partis politiques agréés? Ils n'ont pas pris d'armes. On dit, l'État, c'est la continuité. Il y a eu des régimes. Ils sont allés créer leurs partis politiques. Je suis d'accord qu'on réduit les partis politiques, mais la manière dont vous êtes en train de faire, c'est de la comédie. Et ça va, c'est de tourner contre vous. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours dit, parce que vous ne pouvez pas favoriser le parti de Ousmane Kaba. Ousmane Kaba est implanté où? Et puis quand je vois Ousmane en train de dire je suis le mieux implanté en Guinée. Non, mais le CNRD, ce régime-là, c'est incroyable. Ousmane Kaba, toi tu es implanté où? Toi tu as quel militant? Que lui, il est mieux implanté que le RPG et l'URDG. Même Kouyaté même est mieux implanté que lui. Ça dit, c'est incroyable. Vous savez, quand ils vont suspendre les RPG, maintenant c'est les Kouyaté, c'est les, Ousmane Kaba, ils vont laisser avec Dumbuya pour leur élection. Donc c'est pourquoi eux-mêmes, ils font la promotion de Ousmane Kaba parce qu'il n'y a pas plus malhonnête que Ousmane Kaba. Donc, ils vont dire à RPG, les conditions qu'on a dit qu'ils n'ont pas répondu. RPG peut ne pas répondre les critères. l'URDG aujourd'hui, non mais arrêtez quand même, il faut faire du sérieux dans ce que vous faites. D'ailleurs, si vous parlez d'élection aujourd'hui en Guinée, ce n'est pas à vous d'imposer aux partis. Soit les partis politiques, ils sont libres de ne pas faire de congrès, mais une fois qu'ils ont leur agrément, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les autres pays, mais parce que Doumbouya va être candidat, ils sont en train de mettre la pression sur tous les partis politiques. Ils ont supprimé d'autres, ils ont suspendu d'autres. Maintenant, on met les grands partis politiques en observatoire. Le temps de bien se préparer. Voilà. Et à la dernière minute, d'ailleurs, les partisans de Doumbouya sont en campagne à travers le pays. Partout où vous partez aujourd'hui, ils sont en campagne. Et comme ça, la dernière minute, ils viennent pour nous dire, voilà, l'UFDG de Seloudal est désqualifié ou suspendu. Le RPG est suspendu. Maintenant, Mamadou Doumbouya, il n'y a personne en face. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Je vous jure, ça va se retourner contre vous. Si vous avez oublié vos serments du 5 septembre devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale, ça risque de vous rattraper. Je vous savez, Dieu, Dieu n'aime pas les ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'aime pas les ingrats. Lorsque vous sortez, vous jurez sur le courant avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pensez pas que vous êtes fort. La baraka qui était en vous, vous allez la perdre parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les ingrats. après ça, maintenant, vous allez voir. Clique, l'affaire est finie. Vous n'avez rien compris, continuez. N'appelez pas tout le monde autour de la table. N'arrêtez pas vos bêtises que vous êtes en train de faire judiciaire contre les leaders politiques. Ça, c'était en parenthèse. L'armée guinéenne, vous savez que vous êtes réduit même à zéro. Actuellement, vous étiez tous là. Les colonels, plus de 200 commandants aujourd'hui à la retraite sans mesure d'accompagnement. C'est en Guinée seulement. Tu peux voir un colonel, un général à la retraite. Même son prix de carburant, il n'en a pas. C'est seulement en Guinée. Parce que ceux qui ont pris le pays n'ont aucune notion de la République, n'ont même pas bien servi l'armée. ils ont profité d'une situation confuse entre RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Maintenant, ils ont pris le pays en otage. Rien n'est respecté. Regardez vos sors aujourd'hui. Parce que je vous avais dit dès le départ, j'ai dit que vous allez mordre vos doigts. Le coup d'État n'était pas contre le président Facondé, mais contre la République de Guinée. Mais, les commandants, les colonels qui sont là, préparez-vous. d'ici le mois de janvier, il y a beaucoup qui seront arrêtés, beaucoup qui seront portés disparus. Actuellement, Dumbuya ne contrôle même pas trop. et la mangue est tellement mûre, la mangue est tellement mûre, que tout le monde veut qu'il y ait la mangue. Donc, c'est des complots en complot les uns pour éliminer les autres. Pour ceux qui se rappellent très bien, le préliminaire du coup d'État du CNDD, des Mamadi Dumbuya et des Idi Amin. D'abord, Dégol, l'aide de camp de Sekouba Konatye, l'ancien chef d'État-major, les Noucham, tous ces gens-là, ils les ont tous éliminés. Monsieur Kondé de Kindia, de Samouria, l'un des camps, c'était l'un des camps les plus armés de la Guinée. Mais tout ça, ça faisait partie de leurs préliminaires. ils ont éliminé toutes ces personnes. Et c'est le même scénario qui se répète. Mais vous, les militaires, je n'ai pas pitié de vous. Vous avez voulu que Mamadi soit à la tête et vous devez assumer. Ce qui est construit dans la trahison, beaucoup vont payer le prix. cette armée guinienne, c'est vrai qu'il y a eu toujours des changements, mais depuis 58 jusqu'à nos jours, le désordre qui est au sein de l'armée, nos aînés et nous-mêmes qui avons vécu les dernières années de l'Ansanakonté, le temps de Sekouba Konate, de Dadis de Sekouba Konate et les 11 ans de Président Fakondé, notre armée n'était pas comme ça. Otanara Keleramade, Otanara Keleramade, c'est vous qui avez accepté, c'est vous qui avez fait allégeance les forces spéciales. Qu'est-ce que les forces spéciales pouvaient contre le groupement de Bata ? Qu'est-ce que les forces spéciales pouvaient contre le camp de Samouria ou le camp Al-Faïa ? Ou tous ces camps Samouris ? Mais vous avez accepté. vous étiez plus formés que Mamadi, vous étiez anciens que Mamadi, mais vous avez eu peur, la peur à emporter Sadiba, la peur à emporter Monsieur Sissi, la peur est en train d'emporter beaucoup d'officiers. Continuez à avoir peur. Non, Paul, moi j'ai dit à l'homme de Lila, moi je suis aux Etats-Unis, le CNRD avec leur menace ils ont tout fait. moi chez moi j'ai dit celui qui est fou il peut venir. Je vous ai dit je ne vais pas viser le pied. C'est mon droit aux Etats-Unis. Je vous ai déjà montré l'arme que j'ai ici. Autant de balles que j'ai chez moi ici. C'est mon droit. Deux fois ma voiture est gâtée, j'ai déjà montré à la police pourquoi je me suis minu d'armes ici aux Etats-Unis. C'est pour ma sécurité. Avant que je ne compose le 9-1-1 l'imbécile qui va se flanquer devant ma porte parce qu'ici tu as problème à la justice c'est la lettre ton adresse tout le monde est recensé ici. On te demande si tu veux prendre un avocat. Mais les imbéciles qui disent qu'au haï Damoro est opposé au CNRD qu'ils vont venir moi me faire du mal. Vous êtes les bienvenus. Depuis que j'ai acheté mon âme je n'ai pas encore essayé d'abord. À part les entraînements je veux tellement essayer sur vous. Venez. Donc vous les militaires vous qui avez laissé faire tant pis pour vous. mais je vous préviens que d'ici décembre il y aura beaucoup d'arrestations arbitraires beaucoup vont tomber. Beaucoup d'officiers beaucoup beaucoup d'officiers vont tomber. ça je vous le dis beaucoup parce que il a fallu enlever le président Faconde enlever beaucoup de personnes pour occuper leur poste. Donc et Mamadi ne va pas respecter sa parole. Il avait dit qu'il n'allait pas être candidat qu'il allait organiser des élections et parti donc aujourd'hui il est hâte et le marteau est l'inclu et c'est le peuple qui doit décider. Je vous ai toujours dit personne ne viendra changer la Guinée à la place de Guinée la Guinée car je vous ai dit depuis le départ moi malgré mes critiques ça dit tout ce qui est arrivé crise économique tout ça je vous avais prévenu je vous avais dit que rien ne va changer c'était des paroles on va lutter la refondation c'est des blabla ces gens là ont quoi ils ont étudié quoi ils ont quel plan pour le peuple de Guinée ça la vérité la situation socio-économique le Burkina en guerre le Mali tous ces pays là dépassent la Guinée aujourd'hui ces pays là leur économie malgré que l'état du Burkina du Mali aujourd'hui doit faire des dépenses pour faire face au djihadiste mais ces pays là économiquement arrivent à payer les fonctionnaires de leur pays mais regardez les fonctionnaires guinéens aujourd'hui regardez les fonctionnaires guinéens regardez les enseignants contracteurs regardez la rentrée scolaire chaque année avant la rentrée scolaire l'état au niveau de l'éducation l'état du banc refaire les écoles peinture et autres les toitures ainsi de suite demander ça fait combien d'années si le ministère de l'éducation ou si le gouvernement arrive à allouer de l'argent au ministère de l'éducation ou les données s'occuper de même les aides qui venaient au niveau de l'éducation parce que c'est un gouvernement poutiste c'est un gouvernement illégal il n'y a pas de transparence dans la gestion les médias sont fermés tous les bailleurs de fonds ont fermé les portes qui va aider qui va venir nous aider parce qu'il n'y a pas de transparence qui peut critiquer aujourd'hui ce que le CNRD est en train de faire les journalistes qui sortaient pour critiquer on les a fermés les journalistes d'invertigation ils sont où aujourd'hui donc la Guinée sort alors à au Mali mais parce que je vous avais prévenu je vous avais prévenu au Mali je vous avais prévenu donc beaucoup d'officiers vous avez vu la folle qui est sortie Matouré elle-même elle a même dit voilà donc dans ce cadre elle a fait Matouré et elle elle travaille avec le CNRD on prépare votre esprit quand Matouré est sortie il y a elle qui va faire coup d'état et c'était le Sadiba elle a tout décrit et moi je vous avais et moi je vous avais le Sadiba vous êtes dans l'armée vous êtes colonel un caporal des forces spéciales aujourd'hui ceux-ci sont en train de construire des maisons ceux-ci sont en train de les bandits aujourd'hui je ne parle pas de l'ancien groupement des forces spéciales parce que eux au moins beaucoup parmi eux sont réfléchis mais les nouveaux 90% 10% 10% 10% ça dit un peu dans les autres camps 10% je peux dire ce sont ceux-ci là sont bons mais 90% et bérim bandit les attaques à mères armées et tanara m'gibette et mara 90% et bérim drogué aujourd'hui ils ont transformé le palais secouturiat où était Alpha Condé un hôtel et 90% de ces jeunes lorsque vous ramassez des jeunes délinquants dans des cafés dans des bars les endoctriner pour dire venez sans formation rien du tout parce que la manière dont le recrutement se fait au sein de l'armée les gens courent des kilomètres des visites et autres là non 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 ça a été sélectif aujourd'hui le nombre des forces spéciales c'est 4000 quand est-ce ils ont fait tout ce recrutement devant vous ici le nombre dépasse les 4000 aujourd'hui en quelque sorte voici je vais vous donner un plan encore l'armée guinienne il vous reste combien de personnes maintenant il y a près de 3 3000 non 3000 ou 4000 qui est parti déjà l'armée en général 16000 comme à peu près le plan de réforme de Mamadi au sein de l'armée tous ceux qui sont là-bas Mamadi va avoir les nouvelles personnes ceux qui sont là commandants colonaires vous allez tous partir Mamadi aura une armée à lui comme pour Kagame si rien n'est fait si rien n'est fait voici le plan de Mamadi déjà les forces spéciales le vénère maintenant l'armée guinéenne malgré qu'ils ont envoyé les bonnes personnes à l'intérieur ils vont tous les radier ils vont tous les envoyer à la retraite maintenant il va recruter quelques jeunes pour en tout cas ça sera à l'image des forces spéciales parce que Mamadi ne vous dépasser en rien boigné c'est le coeur rien d'autre Vernier Pivy est venu avec ses commandos malgré qu'ils n'avaient pas d'armée leurs commandos sont venus ils ont libéré Grand Co devant tout le monde ici s'ils avaient les armes ce jour ils avaient l'intention d'attaquer le palais c'était fini tout le monde a vu le face à face au carré fou ce qu'ils ont fait aux forces spéciales qui a fui ils ont bien maté les forces spéciales comme des voleurs pourtant les commandos vous vous êtes venus chercher déjà vous avez vu les images on avait publié les images ici les forces spéciales je vous ai dit c'est la bouche c'est des bambins qu'on a ramassé ils ont quoi c'est l'ancien groupement on peut dire c'était des vrais soldats eux ils savent mais Mme Amadou aujourd'hui a écarté 90% du premier groupement des forces spéciales ces gens-là ne sont plus à côté de lui à part les babas les spattacus quelques rares même les michel lama aujourd'hui ils sont où les moribas les pierres ils sont où aujourd'hui ils sont tous à côté ils sont tous à côté maintenant les bambins qu'ils prennent les agités les voleurs des quartiers tous les attaques à même armés dans les quartiers même je vous ai expliqué ces jours passés les éléments des forces spéciales qui ont détourné la marchandise d'un commerçant dont je vous ai dit Baba était au camp Makambo pour parler de ça oui à part voler et vous dites à moi ce soir ils sont venus pour voler lorsque vous ramassez des voleurs dans les rues vous les faites porter la tenue et aujourd'hui tout le monde a peur des forces spéciales parce que ça relève de la présidence c'est le fou de Mamadi Doumbouya donc même si un policier voit il ne peut rien dire même si un gendarme sait que c'est des forces spéciales il ne peut pas faire de rapport parce qu'on risque de descendre les prendre aller les chucoter c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les attaques armées on dit c'est des hommes en tenue des éléments des forces spéciales personne ne peut aller ni les policiers ni les gendarmes ni un militaire pour aller faire des rapports parce que les conséquences ils vont venir vous prendre là-bas vous chicoter vous radier et même ils risquent de vous tuer parce que ces enfants n'ont rien dans la tête c'est des alcooliques des drogués 90% mais sachez que si vous pensez que vous allez nous endormir et effrayer tout le peuple de Guinée là vous vous trompez là vous vous trompez là vous vous trompez bon famille je crois que je vais vous laisser juste pour taquiner un peu où les mots d'où on va falloir où les mots d'où et voilà la vidéo de l'assemblament où les mots d'où en arrière c'est un des nabans de fagnes et la cité et il fait pourtant on a construit place à diamond ici pourtant le président Alpha Condé les bâtiments administratifs que le président Alpha Condé a construit allez-y voir dans toutes nos 33 préfectures les bâtiments jeunes que ce soit les écoles les centres de santé ah où le mot d'où où le mot d'où c'est qu'on m'a dit c'est qu'on m'a dit place à diamond m'a dit 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 les bâtiments là n'est n'est la barre où le mot d'où même le palais où moi m'a dit elle c'est grâce au président Alpha Condé donc où le mot d'où a d'où m'a dit m'a dit à la mer et où le mot d'où il faut parler eh là supporter est m'a dit et un capture de râne et ara comme même situé de co co comme même si tu es de notre côté, il faut doser. Non, on n'avait pas les menteurs ici. Donc, il faut parler affaires de courant depuis que le CNR est venu, les factures de courant, avant le coup d'État, si les Guinéens payaient 30 000 pour l'électricité, aujourd'hui, nous sommes à près de 70 000 ou 80 000 francs guinéens. Donc, ce qui veut dire que le président le Faconde, pendant les 11 ans, tout était moins cher. Le port de Conakry aujourd'hui, le dédouanement. Et lorsque le dédouanement est très élevé, qui paye ? C'est la population. Lorsque les commerçants vont importer, ils viennent, les marchandises pour dédouaner, c'est très élevé. Mais ça, c'est très simple. C'est la population qui va payer cash. Si le sac de riz était à 30 000, le dédouanement, ça monte, mais ça va... Vous n'avez pas vu ? Nous sommes passés de 200 combien à 300 et quelques. 200, je crois, 275, tout d'un coup, à 330, ainsi de suite, ça ne fait que monter. Ça, c'est dû à quoi ? C'est aussi simple que ça. Donc, vous savez, le CNR des arguments, il faut que nous avons un peu de compagnie, nous avons un peu de compagnie, nous avons un peu de compagnie, mais on va tout étaler devant les Guinéens. Argument, il y a un peu de compagnie, argument, il y a un peu de compagnie, on m'a tourné, blogueur, co-communicant CNRD, combi, 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 donc, trouver d'autres sujets, c'est aussi simple que ça, depuis l'arrivée du CNRD, combien d'emplois ils ont créés, combien d'emplois, les conditions de vie des Guinéens, la démocratie dont ils ont parlé, l'état de droit, aujourd'hui, aujourd'hui, les médias sont où ? La gestion de la chose publique, comme disait Maman Di, il y a qui aujourd'hui qui peut dire, ah non, la route là, vous n'avez pas bien fait. Regardez, de Lola jusqu'à Kassa aujourd'hui, l'état de nos routes, c'est comme si l'état n'existait même pas. C'est comme si l'état n'existait pas. L'état de nos routes aujourd'hui, pourtant, le président Fakonda a fait 11 ans. Mais vous avez vu, la gestion était là. 11 ans, eux, ils étaient là. Mais les Guinéens, voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Dieu fait est bon. Il fallait cette pause pour que les Guinéens se rendent compte vraiment que le Fama, il était capable de, un, le nom de la Guinée à l'international. Le président Fakonda ne baissait pas la tête devant un chef d'état africain. Que ce soit le plus vieux, Sassoum Gessou, son ami, les Poulkagami que Mamadi aujourd'hui est en train de rabaisser la Guinée par son nier, par son nier, son nier, son inexpérience aujourd'hui, il suit qu'à gagner un petit pays comme le Rwanda aujourd'hui. Est-ce que la Guinée, même le temps de feu à Metsé Koutouré, les dadis sont venus ici. Comment une nation comme la Guinée peut se rabaisser devant le Rwanda? Nos richesses que nous avions, le Rwanda n'en a pas. Nos hommes, ceux que nous, nous avions, mais malheureusement, comme on nous dit que chaque pays est à l'image de ses dirigeants, dadis, son petit temps, il ne sera baissé devant personne. Dadis ne voyageait même pas. Dadis est parti où? Sekouba Konati ne voyageait même pas. Ils étaient tranquilles chez eux. La Guinée était respectée. On a un ministère des affaires étrangères, mais lorsque des gens viennent et pensent que c'est la force, c'est l'arrogance qui gère la situation du pays aujourd'hui. Regardez, tout est fermé. Même si des Guinéens aujourd'hui vont monter des projets, les gens ne peuvent pas débloquer parce que la situation du pays, il n'y a pas un climat de garantie et c'est ce que le CNRD doit comprendre. il n'y a pas un climat de confiance. Les grands partis politiques sont connus. Seloudal aujourd'hui est dans des clubs. Le président Alfa Kondé a le président Alfa Kondé. Lui, il n'a pas besoin. Il a des amis. Tout ce qui se passe, il a des amis. Les grands clubs. Mais si vous êtes là en train de jouer au lieu de créer ce climat de confiance, de respecter les anciens, de respecter tout le monde, de vraiment créer un vrai cadre de dialogue, pas avec les fanfarons que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas les Ahmed de Paris ou je ne sais qui d'autre des comédiens, des guignols que vous, vous êtes en train de prendre code les leaders politiques. tant que ces vrais leaders ne sont pas autour de la table. Vous pensez que l'aide que vous demandez aujourd'hui, les bailleurs de fonds vont vous donner ? Ils ne vont pas vous donner. Il faut qu'il y ait un climat de confiance dans le pays. Les médias fermés, vous devrez ouvrir ces médias. Les détenus politiques aujourd'hui, dans leur dossier, vous pensez que les représentants de ces organisations-là, ils sont en Guinée, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas les tendances. Vous pensez que les États-Unis, CIA, où ils opèrent, c'est à travers le monde, ils voient les réalités de la Guinée, les tendances. Tous ces enlèvements-là, ils savent, ils voient. Les médias fermés, ils voient. Il y a l'ambassade des États-Unis en Guinée, l'ambassade de l'Allemagne en Guinée. Donc, l'ambassade, c'est-à-dire tous ces gens-là sont en Guinée, ils voient. Mais ils ne parlent pas. C'est quand vous allez dire « Ah, aidez-nous », ils vont dire « Hum hum, ça là, ce n'est pas bon. » C'est l'Ordal aujourd'hui. Vous le voyez, il est invité lors des grandes rencontres. Vous pensez qu'il n'a pas d'amis, il n'échange pas avec les gens sur la situation. Aujourd'hui, vous demandez les Nations Unies à venir en Guinée et vous oubliez que Founiké Mange venait de quitter les Nations Unies, venait de rencontrer Gouterès en personne Founiké Mange. Deux mois après, vous enlevez la personne, portée disparue, ni les avocats, ni la famille et vous invitez quelques membres des Nations Unies en Guinée si ce n'est pas pour vous ridiculiser. Pourtant, dans les rapports, on vous parle de libérer ces gens-là. Non, mais vous êtes des comédiens. Ça dit, vous êtes des comédiens. Pourtant, Founiké Mange était en Europe aussi. Il était à l'Union Européenne. Ils l'ont vu là-bas. Vous avez vu le rapport l'organisation africaine des droits de l'homme. Même eux, j'avais même dit ça dans ma première vidéo, même eux, ils ont fait un rapport aujourd'hui sur la situation de la Guinée. Ça dit, il faut avoir honte. Il faut avoir honte, les gars. La situation du pays. Voici le rapport qui est là. Voilà. Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Voici sa secrétaire générale. Voici le rapport. Voici le document. Et ceci, il a travaillé avec les Nations Unies. Ceci, il travaille avec les Nations Unies. Eh, le CNR d'aujourd'hui, c'est la force qui vous maintient. C'est tout. Seule la force. Vous n'êtes plus crédible. Vous n'êtes pas légitime. Et d'ailleurs, en forçant la situation, comme Mamadi doit être candidat, vous avez tout gâti. Wallah, vous avez tout gâti. C'est-à-dire, ceux qui vont forcer que Mamadi, non, le temps-là est passé. Non, 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 non. Le temps-là est passé. Si c'était ça, vous ne deviez pas enlever le président Fakondé. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous, vous devez devenir c'est-à-dire vous maintenir, c'est que vous n'aviez pas le droit d'enlever le président Fakondé. Donc, merci à tout le monde. Amadou Traoré, merci à vous. Merci à Lamzi Komara. Merci à Bakary Kabar. Fatima Takaba. Ziko Le Pelé Blanc. Merci à Silla ASF. Merci à vous, Silla. Anthony, Antonio Silva Silva. Merci. Moussa Balakamara. Merci. Merci à Sangaré Abraham. Fatima Takaba. Alexandre Pivi. Merci à vous. Mme Traoré. Merci à mes compatriotes. Je demande à mes compatriotes pardonnés. Il y a de ces personnes sur TikTok. Voyez-moi, je ne suis pas trop sur TikTok. tout est fait exprès. Tout est fait exprès pour nous diviser. Donc, il y a des personnes bornées, ils n'ont même pas de niveau. Rémini Manaki, affaire d'ethnie. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Je vous en prie, ne rentrez pas dans le jeu de ces gens-là. Parce que c'est fait exprès, juste pour nous distraire. Donc, nous vous demandons pardonnés. D'éviter de commenter même. D'éviter de les donner de la visibilité. Parce que le but, c'est de juste diviser pour que les gens commencent à supporter Mme Di. Oui, c'est que l'on est associé et attaqué. ce que vous devez mettre en tête d'abord. Est-ce que le gars, c'est un chef du village? Est-ce que c'est un élu du peuple? Est-ce qu'il est le porte-parole d'une communauté? C'est ce que vous devez mettre en tête. Mais on a fallu. Vous allez prendre ça de façon générale. Nous faisons un déto. Qu'est-ce qui vient dans ma tête? Est-ce qu'il est chef du village? Il est chef de quartier? Il est préféré? Il est maire? C'est un élu? Nous faisons un déto. Parce que il y a trop de fous actuellement. Les réseaux sociaux, ça rend certains fous. Ils ne raisonnent pas. Donc, il faut insulter les peloux, les malinqués ou les sous-sous, les forestiers. Ne les répondez même pas. Ne les donnez même pas de l'importance. C'est lorsqu'un chef du village insulte, un chef de quartier, un élu, là, ça donne à réfléchir. Mais si vous allez suivre des gens qui cherchent de la visibilité, qui n'ont rien dans la tête, ne les répondez pas. Parce que il n'y a pas de fous et il n'y a pas de déranger. Donc, c'est ce que je tenais à dire à mes frères pardonner.